Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité à la médiathèque José Cabanis de Toulouse. Les rendez-vous de l'actualité à la médiathèque c'est un rendez-vous qui a lieu une fois par mois, c'est organisé par les services de l'action culturelle du pôle actualité de la médiathèque et l'idée de ces rendez-vous c'est de mettre en lumière un aspect d'actualité, un fait de société via une parole experte, de connaisseurs pour transmettre de l'information à notre public, public qui d'habitude est présent dans cette salle mais en raison des contraintes sanitaires. Cette émission est enregistrée et vous êtes en train de la regarder sur la chaîne youtube de la médiathèque de Toulouse. Le thème d'aujourd'hui, de ce mois-ci, c'est l'amour au temps du numérique. Alors pourquoi ce thème ? C'est un thème qu'on a choisi puisqu'en fait le Quai des Savoirs organise ou a organisé une exposition intitulée De l'amour. Alors c'est une exposition qui n'est pas bien sûr visitable en ce moment puisque à cause des contraintes sanitaires le Quai des Savoirs est fermé mais je pense qu'elle pourra être accessible si les choses s'arrangent et donc cette exposition a été pensée pour s'interroger sur ce que c'est que l'amour alors d'un point de vue scientifique, psychologique, cognitif, etc. Et du coup on s'est dit voilà la médiathèque de Toulouse on va faire un petit débat sur un petit entretien sur le sujet. Juste pour signaler que au Quai des Savoirs il y a cette exposition qui est prévue, elle n'est donc pas visitable mais il y a plein de ressources en ligne sur le site du Quai des Savoirs. Pas mal de choses sur cette expo que vous pouvez aller consulter si vous souhaitez aussi aller plus loin sur le sujet. Donc avec nous aujourd'hui pour parler de l'amour au temps du numérique, est-ce que c'était mieux avant, j'ai à côté de moi Gérard Néran que je remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors Gérard Néran je vous présente, après vous pourrez compléter mais voilà vous êtes sociologue, professeur émérite à l'Université de Toulouse et spécialiste des questions de famille et de conjugalité. Je suis complet à peu près ? Vous n'êtes pas complètement complet mais vous n'êtes pas dans l'erreur en tout cas. D'accord, qu'est-ce que j'ai omis ? Oui enfin c'est vrai que depuis que j'ai commencé à réaliser des recherches sur les questions familiales, j'ai abordé plein de dimensions dont la conjugalité entre autres, la parentalité, les séparations conjugales et leurs effets, les couples mixtes, les relations interculturelles, enfin tout un ensemble de choses qui ont à voir avec la famille et la sphère privée. Ok, voilà c'est plus complet. Du coup je vous remercie encore de participer à cet entretien. Alors pourquoi vous êtes là, vous êtes spécialiste à la conjugalité, vous avez une actualité qui est littéraire un petit peu puisque vous avez sorti l'année dernière, un ouvrage très complet qui s'intitule « Faire couple, une entreprise incertaine » et qui s'intéresse aux tensions et paradoxes du couple moderne. Donc c'est un ouvrage collectif mais que vous avez dirigé et qui fait le tour de cette question et du coup qui va nous permettre d'aborder pas mal de choses sur ce qu'est l'amour aujourd'hui. Puisqu'en fait on a décidé cette table ronde parce que on est face à des changements de pratiques, notamment en termes de rencontres avec les applications de rencontres, toute une question de l'algorithme, comment on fait des matchs, etc. Et puis de c'est quoi l'amour, comment on le considère dans une société qui va de plus en plus vite. Tout à fait. Alors effectivement le projet de cet ouvrage c'était d'essayer d'approfondir tout un ensemble de dimensions en demandant à un certain nombre de mes collègues de différentes disciplines, sociologie bien sûr, mais anthropologie, psychanalyse, psychologie, de faire un point sur des thèmes précis. Par rapport au livre que j'avais publié deux ans auparavant qui s'intitule « L'amour individualiste » et avec le sous-titre « Comment le couple peut-il survivre » qui rendait compte en fait de mes différents travaux sur la question de la conjugalité. Et je me suis dit ça serait intéressant d'essayer d'approfondir certains thèmes avec des collègues qui viendront apporter des précisions supplémentaires. Et donc ça a donné lieu d'abord à un petit colloque et ça a été repris en adjoignant d'autres auteurs dans cet ouvrage qui est paru en 2020. Et voilà avec le titre qui est assez explicite « À faire couple une entreprise incertaine ». Donc ça me semble-t-il résume assez bien les problématiques conjugales contemporaines. Très bien. Mais du coup voilà pour souligner vraiment la richesse de ce livre qui justement multiplie les approches de différentes disciplines. Et c'est ça qui est intéressant de voir justement différents regards sur cette problématique. Alors pour commencer, moi j'ai fait simple, j'ai pensé d'abord à la question de la rencontre aujourd'hui, la rencontre amoureuse. Et du coup je voulais qu'on commence par ça, puisque j'ai des chiffres peut-être de deux ans. En 2018, j'ai lu qu'un Français sur quatre disait déjà s'être inscrit au moins une fois sur un site de rencontre. Alors la question c'est à quel besoin ça répond et puis est-ce que ça marche ? Alors effectivement, ça fait partie d'une nouvelle façon de se rencontrer, de se rencontrer par des sites. Les façons traditionnelles sur le lieu professionnel ou le lieu d'études ou dans des fêtes ou dans des rencontres chez des amis existent toujours bien sûr. Mais c'est vrai que la rencontre par Internet a pris de plus en plus de place sans qu'elle soit devenue quand même prépondérante ou dominante, contrairement à ce que les sites de rencontres ont tendance à annoncer. Ils exagèrent un peu quand ils disent que la rencontre aujourd'hui est prépondérante, c'est par les sites de rencontres. Mais ils ont pris une place non négligeable et ça répond tout à fait à l'évolution de nos sociétés. Une évolution assez complexe où l'individu prend de plus en plus d'importance. Donc vous me direz, la montée de l'individu, elle n'est pas toute récente. On peut la faire remonter relativement loin. Je pense qu'on peut la faire remonter jusqu'aux philosophes des Lumières qui ont inspiré la Révolution française. Donc la figure de l'individu citoyen et puis après l'individu consommateur avec le développement du capitalisme et l'entrée dans une société de consommation au XXe siècle. Donc on est effectivement dans une promotion de l'individu et dans une société qui est de plus en plus individualiste. Et ça pose un certain nombre de questions quant à la rencontre parce que les modes de sociabilité traditionnels ont eu tendance à être désinvestis avec une restriction de la famille de plus en plus sur son noyau nucléaire. Donc la famille élargie a eu tendance à disparaître dans la majorité des cas. Et puis des possibilités de rencontres qui finalement, assez paradoxalement, ont pu paraître relativement limitées compte tenu de ce repli un peu de l'individu sur lui-même, alors même qu'on est dans une société d'hypercommunication, bien sûr. Ça veut dire que ça vient combler un vide, ces applications de rencontres ? Comment ? Ça vient combler un vide, en fait, de lieux de sociabilisation, de rencontres ? Les situations de rencontres, c'est vrai que... C'est pour ça que j'insiste sur la notion de paradoxe. Elles sont assez complexes à définir. Ce qui a été caractéristique avec la création des sites, et je pense notamment à Mythic, créé en 2001, qui a été le premier grand site destiné à la rencontre amoureuse, la caractéristique de ce site a été d'ouvrir la rencontre à un public extrêmement large, puisque c'était un site généraliste. Donc les premiers sites de rencontre ont été des sites généralistes qui permettaient aux personnes qui s'inscrivaient, d'avoir la possibilité de rencontrer des personnes qui, dans la vie habituelle, avaient très peu de chances de rencontrer, notamment parce qu'ils n'étaient pas du même niveau social, ils ne faisaient pas les mêmes études, ils étaient très éloignés sur le plan géographique. Donc il y a eu quand même une tentative d'ouverture des rencontres par le biais des sites entre des personnes qui ne se ressemblaient pas forcément beaucoup, même si, bien sûr, l'une des caractéristiques des sites, c'est qu'ils effectuent une présélection des partenaires. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a eu une vraie mixité, un mélange qui a été fait ? Ou est-ce que c'est de l'affichage de la part de ces sites ? Je pense, je dirais oui et non. Parce qu'effectivement, les sites effectuent des tris, en quelque sorte. Le premier, évidemment, c'est est-ce qu'on est dans un site hétérosexuel ou homosexuel. Donc c'est la première catégorisation. Après, on demande les préférences en termes d'âge et en termes éventuellement de niveau d'études. Mais l'âge, par exemple, est un critère qui, sur les sites, a une place relativement importante parce qu'il y a assez peu de critères de sélection dans les sites généralistes qui sont susceptibles de mettre en relation des personnes qui peuvent être assez différentes. Et c'est effectivement ce qui s'est passé au début, dans les années 2000, lorsque les sites se sont développés et les rencontres par les sites se sont développés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que très vite, on est revenu à une logique qui était un peu la logique traditionnelle, qui a été analysée par des collègues sociologues et démographes comme étant une logique de rencontre de personnes, de mise en clouple entre des personnes qui se ressemblaient, en fait. Ce qu'on a appelé l'homogamie sociale, c'est-à-dire une proximité sociale entre les personnes qui se rencontraient, ne serait-ce que parce que les façons de se rencontrer favorisaient cette proximité sociale. Si on se rencontre pendant qu'on fait ses études ou sur son lieu professionnel ou présenté par des amis, il y a effectivement une proximité entre les personnes qui est censée être importante. Donc la tendance générale a été à la constitution de couples homogames, c'est-à-dire présentant une proximité sociale assez importante, même s'il y a toujours eu des couples hétérogames, des couples très différents avec le mythe du prince charmant rencontrant la roturière ou l'inverse, de la princesse rencontrant au contraire un roturier. La tendance était celle-là. Donc ce qu'on a constaté dès le milieu des années 2000, c'est la diffusion de sites centrés sur une caractéristique particulière des individus. Donc il y a eu des sites spécialisés qui se sont multipliés. Alors ça pouvait être des personnes pratiquant la même religion, ayant les mêmes opinions politiques, pratiquant le même loisir, ayant le même régime alimentaire. Enfin, une diversification extrêmement importante de ce qu'on a pu appeler des niches de rencontres, c'est-à-dire des sites constitués sur un élément particulier caractérisant les individus qui s'y inscrivaient. Donc il y a un effet de bulle quand même qui est quand même présent encore aujourd'hui ? C'est-à-dire que la promesse initiale qui était de peut-être rencontrer des gens en dehors de ces cercles est oublié ? Il n'est pas oublié parce que les sites généralistes existent toujours. Mais il y a eu une diversification très importante. Il y a des centaines de sites maintenant de rencontres. Alors il y a toujours les grands sites généralistes qui peuvent favoriser des rencontres atypiques, entre guillemets, en tout cas de personnes qui ne sont pas forcément très proches sur le plan social ou même sur le plan d'autres caractéristiques. Et puis c'est vrai que ces sites spécialisés sont devenus de plus en plus présents et ils sont extrêmement diversifiés parce que ça peut aller de sites pour une rencontre éphémère, sensuelle ou sexuelle, à des sites sur la base d'une croyance religieuse où là c'est plutôt un mariage et une union durable qui est recherchée. Donc on a une palette extrêmement large de fonctionnement de ces sites de rencontres. Parce que je pense à l'un dont on parle beaucoup, notamment chez les jeunes, à Tinder, dont l'algorithme de tri a été quand même remis en cause parce qu'il est censé reproduire des réflexes patriarcaux, etc. Je ne sais pas si vous avez des données là-dessus. C'est intéressant de voir qu'il y a deux types de sites en fait. Il y a les sites classiques comme Mythique où finalement, une fois que les personnes sont mises en présence sur la base de critères relativement restreints, ils doivent faire connaissance. Et donc ce qui est privilégié évidemment par ce type de site, c'est l'écriture. Parce qu'il faut écrire, il faut se mettre en contact. Donc ce qui va être... La photo est préférable. Évidemment, les gens qui mettent leurs photos sur les sites ont plus d'une probabilité de rencontre beaucoup plus importante. Mais elle n'est pas obligatoire. Et puis il peut y avoir un temps de présentation, d'échange plus ou moins long. Chez certains même, ce temps ne s'arrête jamais. La rencontre physique n'a jamais lieu. Donc on a une logique qui est quand même une logique particulière, qui n'est pas une logique du tout du coup de foudre, qui est une logique de rapprochement qui passe beaucoup par le langage, par l'écriture et éventuellement par la parole si après on se donne nos numéros de téléphone, etc. Alors que Tinder, c'est tout à fait différent. C'est ce type de site-là, mais en relation des personnes sur des bases très simples et notamment sur la base d'une photo et d'un like. Bon, on apprécie ou on n'apprécie pas la personne et on est susceptible de très très rapidement rentrer en relation physique avec cette personne. Et ce qui est évidemment beaucoup plus utilisé par les jeunes, même si ça peut être utilisé par des personnes plus âgées. Et l'une des caractéristiques de ces rencontres, c'est qu'elles sont très très souvent éphémères, c'est à dire qu'elles induisent très souvent une rencontre qui finit avec une proportion assez importante par des relations intimes, mais qui ne vont pas perdurer, ne serait-ce que parce que finalement, on a on a squeezé en fait la phase de faire connaissance. On a une rencontre qui est basée sur une attirance essentiellement physique, en tout cas au niveau de l'apparence, qui débouche très rapidement sur une rencontre dans un café ou en repas. Et le soir, on se sent plus ou moins obligé d'avoir une relation sexuelle avec la personne parce que c'est un peu compris dans le contrat, en quelque sorte. Et ce que disent les personnes qui utilisent ce type de site, c'est que bien souvent, ça s'arrête là, c'est à dire que les rencontres sont éphémères. Il y a une difficulté à faire perdurer ce type de rencontre qui est sans doute beaucoup plus importante que lorsqu'il s'agit de sites plus traditionnels. Et ça rejoint ce que vous disiez sur le côté individualiste des relations amoureuses, puisque là, en fait, j'ai l'impression, on pourrait dire que la rencontre est devenue un bien ultime de consommation. Oui, alors c'est intéressant de voir que c'est la conséquence d'une évolution multiple, bien sûr de la place des médias numériques, mais aussi de la, je ne dirais pas, non pas de la libération, comme on le disait en 68, de la libération sexuelle, mais de la libéralisation sexuelle, c'est à dire quand même de la disparition de tout un ensemble de tabous qui a été totalement facilitée par le fait que, effectivement, à partir de 67, et surtout de 72, enfin de la loi de 67 qui a autorisé la diffusion des moyens modernes de contraception, elle n'a véritablement été mise en pratique qu'en 72, compte tenu des réticences très nombreuses de beaucoup de personnes à cette époque-là qui pensaient que, voilà, autoriser la contraception moderne, ça allait à la fois entraîner une réduction drastique des naissances, donc mettre en péril la nation à ce niveau-là, et entraîner des mœurs dissolues, donc c'était les discours de l'époque, de la droite surtout, bien sûr, mais donc la loi de 67 qui avait été soutenue par le général de Gaulle, c'est pour ça qu'elle était passée alors même que la droite était au pouvoir, parce que de Gaulle avait dit, bon, il faut quand même que la mère puisse choisir quand elle veut avoir des enfants. Donc, comme ça avait été soutenu par le général de Gaulle, la loi était passée, mais elle n'a été effective qu'en 1972. Donc, cette libéralisation sexuelle qui s'est appuyée sur la diffusion des moyens modernes de contraception a fait que progressivement, effectivement, les positionnements féminins se sont rapprochés des positionnements masculins et que la rencontre sexuelle a été possible en se débarrassant d'un certain nombre de tabous qui étaient extrêmement présents dans la génération antérieure. Donc, il y a eu progressivement une évolution des pratiques qui a quand même été freinée par l'irruption du sida dans les années 80, bien sûr. Il y a eu une période de libération, entre guillemets, ou en tout cas de libération des pratiques sexuelles extrêmement forte dans les années 70 jusqu'au milieu des années 80. Et après, le sida a remis, je ne dirais pas qu'il a remis les pendules à l'heure, mais il a entraîné un frein extrêmement important avec, bon, il a fallu faire attention, il a fallu effectivement sortir protégé. Et la nouvelle pandémie, aujourd'hui, d'une certaine façon, nous rappelle un peu cette époque de diffusion du sida où il y a eu tout un discours, effectivement, sanitaire qui a été, qui a porté sur la sexualité. Donc, on a eu ces évolutions multiples. Donc, libéralisation de la sexualité et puis avec, effectivement, le développement des médias et notamment des médias numériques, une nouvelle façon de rencontrer l'autre qui a pu directement favoriser une consommation sexuelle, en quelque sorte. On est dans une société néolibérale où le fonctionnement social renvoie à la loi du marché et il a investi l'ensemble des relations sociales et pas seulement la sphère économique. La caractéristique du néolibéralisme, c'est ce que disaient Foucault ou Bourdieu, chacun à leur façon, c'est de rendre les références économiques généralisées à l'ensemble du fonctionnement social. Donc, c'est la promotion du management, aussi bien dans le social, dans l'éducatif, dans le soin. C'est vrai qu'on voit maintenant des coachs en séduction, des coachs en... Voilà. La traduction, c'est la montée des coachs, tout à fait. En parentalité, c'est la parentalité positive. Enfin, il y a tout un ensemble de discours qui renvoient à cette évolution sociale et à cette prégnance d'une logique... Cette performance, aussi. ...qui surdétermine, en fait, les relations sociales. Et, alors, j'ai bien compris... Enfin, on a bien compris l'évolution de tout ça. Et puis, finalement, ce qui aboutit aujourd'hui à ces sites de rencontres rapides, etc., mais question peut-être un peu bête, mais est l'amour dans tout ça, dans la rencontre ? Comment... Est-ce qu'il est encore là ? Est-ce que... Est-ce que ça marche ? Et comment c'est vécu ? Alors, ça marche et ça ne marche pas. Parce qu'il y a quand même... Justement, les rencontres qui durent, c'est qu'elles ont sollicité les affects. Et que, donc, il y a un certain nombre de rencontres qui s'effectuent par les sites qui perdurent, parce que la rencontre a permis... Alors, c'est plus fréquent, évidemment, sur les sites traditionnels de type mythique plutôt que sur les sites du type Tinder, qui tiennent à la structure même de définition du site. Mais il peut y avoir des rencontres qui durent alors qu'elles ont été effectuées par Tinder. Il peut y avoir un flash qui s'effectue, qui dépasse la simple attirance physique. entre les deux personnes. Et donc, une connivence plus ou moins inconsciente. Parce qu'il faut quand même rappeler que la grande base du sentiment amoureux, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est une attirance qui fait référence à une dimension inconsciente, qui fait référence à l'histoire de l'individu, au rapport qu'il a pu avoir lorsqu'il était tout petit avec les personnes qui se sont occupées de lui, ses parents, mais éventuellement d'autres personnes qui l'ont élevée. Et que donc, cette configuration très archaïque du fonctionnement psychique, elle est réactivée à l'adolescence et lorsqu'on est jeune adulte, lorsqu'on veut constituer un couple. Et donc, cette réactivation va chercher dans les personnes qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui ont généralement notre âge et qui sont de l'autre sexe ou même de notre propre sexe, dans un certain nombre de cas, va réactiver des investissements affectifs inconscients qu'on a pu avoir par rapport à ses parents ou par rapport à d'autres personnes quand on était tout petit et qui sont devenus complètement inconscients, puisque tout ce qui s'est passé avant l'âge de trois ans a pratiquement été oublié par tout un chacun. Avoir des souvenirs avant trois ans, c'est extrêmement rare, même chez certains avant quatre ans. Donc, on est dans une logique amoureuse qui est une logique qui n'est pas du tout maîtrisée par les individus, qui est une logique de réactivation de choses anciennes qui se percutent ou rentrent en interaction avec des attirances qui sont concrètes et dans le présent. Donc, c'est ce qui rend le sentiment amoureux extrêmement compliqué à expliquer. Là aussi, il faut qu'il y ait un match, en fait, entre l'inconscient et le côté peut-être chimique. Voilà, il faut qu'il y ait une espèce de connivence, enfin, de quelque chose qui s'imbrique. Parce que moi, bêtement, je pensais que c'était aussi une réaction chimique de phéromones, je ne sais pas, j'ai cru lire ça quelque part. Bien sûr, bien sûr que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, la rencontre, elle va mélanger, elle va mettre en lien des choses qui sont dans le temps extrêmement différentes, c'est-à-dire des choses qui sont présentes au moment où la rencontre se passe, où les chances s'effectuent, et des choses qui sont très anciennes ou plus ou moins anciennes, et qu'elle est aussi surdéterminées par des normes sociales. C'est-à-dire qu'il y a tout un imaginaire amoureux et tout un imaginaire de la rencontre qui surdétermine, en quelque sorte, ce qu'il est bon d'attendre de son futur partenaire ou de sa futur partenaire sans qu'on en ait forcément conscience. Et ça va se traduire par, bon, c'est à la mode ou pas, c'est ringard ou pas, donc il va y avoir comme ça des jugements de valeurs par rapport aux personnes qui renvoient à des choses qui nous surdéterminent. En fait, on n'est que porteur, on n'est que l'écho de valeurs sociales qui nous entourent. Mais du coup, je me demande s'il y a un autre paradoxe, peut-être. Vous décrivez une société, mais en tout cas des comportements qui sont de plus en plus individualistes. Alors pourquoi continuer de chercher à faire couple ou à faire des rencontres, sachant que... Parce que l'homme, par définition, enfin l'être humain, par définition, c'est un être social. C'est un être qui ne peut pas vivre sans les autres humains. Mais on peut avoir des amis. Pourquoi absolument chercher l'étérité ? Mais la sexualité, enfin, depuis Freud, au moins, on le sait, c'est quelque chose de primordial dans le développement psychique. Mais il faut bien voir que quand même, la caractéristique de l'être humain, qui le distingue véritablement des autres espèces animales, c'est sa prématurité à la naissance. C'est-à-dire que l'être humain, le bébé, est un bébé qui est extrêmement prématuré. Ça renvoie sans doute, disent les anthropologues, au fait que progressivement, les êtres humains qui marchaient à quatre pattes au départ, on faisait partie des grands singes, se sont progressivement mis sur leur patte arrière, ce qui a accéléré la gestation et qui fait que la naissance a été plus précoce que ce qu'elle aurait dû être. Donc, les bébés humains naissent prématurés. Leur caractéristique de cette prématuration, c'est qu'ils ne peuvent pas survivre si on ne s'occupe pas d'eux. Moi, j'ai été très frappé il y a quelques années. J'avais vu à la télévision, une émission sur les animaux, la naissance d'un chevreau. Le chevreau, on le voyait naître, c'était extrêmement impressionnant, sortir du ventre de sa mère. Au bout de quelques minutes, il se mettait sur ses pieds, il commençait à avancer un peu bancalement et puis, quelques minutes après, il gambadait. Un bébé humain, il ne fera pas ça. Il lui faudra un an avant de marcher. Avant d'être autonome, il lui faudra plusieurs années. Donc, l'être humain ne peut pas vivre sans que l'on s'occupe de lui. Donc, d'emblée, ça le constitue en être social. Et donc, il va avoir besoin, et ça explique l'extrême force des relations affectives qu'il a avec les périodes qui s'occupent de lui, puisque c'est grâce à elle, avec les personnes qui s'occupent de lui, c'est grâce à elle qu'il a pu survivre. Donc, il a un attachement à leur égard extrêmement fort. Et il a une nécessité psychique d'avoir des relations fortes avec les personnes. Et la sexualité vient, en quelque sorte, être un élément qui va diriger cette nécessité d'avoir des relations avec les autres. Alors, c'est vrai, on peut avoir des relations amicales, mais le fait sexuel est quand même central dans la biologie humaine. Alors, pareil, c'est une question bête, mais est-ce que rencontrer, enfin, vouloir faire couple, est-ce que c'est simplement une motivation sexuelle ? Parce qu'à ce moment-là, on pourrait multiplier les rencontres, comme certains peuvent le faire via des applications, ou est-ce que c'est aussi construire quelque chose de plus long ? On est en train de dériver déjà sur le deuxième point, qui est le couple. C'est une motivation aussi sociale, notamment parce que la conséquence du couple, dans l'immense majorité des cas, c'est que ça produit des enfants. A partir du moment où un enfant est produit, il faut s'en occuper. Et donc, la société a, pour cela, produit une institution qui vise à sécuriser l'élevage des enfants. Et cette institution, c'est le mariage. Le mariage, le fondement du mariage, ce n'est pas le couple, disait le doyen carbonier, c'est la présomption de paternité. C'est-à-dire que se marier, ça voulait dire que le mari était le père des futurs enfants qu'une femme allait avoir. Ce qui a eu pour conséquence jusqu'à un temps très, très, très récent. Le mariage, en tant qu'institution, n'a été véritablement contesté qu'à partir des années 70. Donc, c'est rien à l'échelle de l'histoire. Toutes les sociétés ont fonctionné en produisant cette institution du mariage qui était faite pour sécuriser la croissance des enfants. C'est une institution qui est commune à toutes les sociétés humaines ? À toutes les sociétés. Et sa caractéristique, c'est qu'elle désigne le mari comme le père des enfants, des futurs enfants, que va avoir une femme. Donc, c'est qu'il y a eu une conséquence très forte qui a été une des racines de la domination masculine. C'est qu'il fallait que la femme soit vierge au mariage pour être sûr que les enfants du mari soient bien de lui. Et la deuxième conséquence, c'est que l'infidélité sexuelle a été beaucoup plus punie pour les femmes que pour les hommes jusqu'à très récemment, jusqu'au 20e siècle. puisqu'en fait, il y avait dans ce qu'on appelait l'adultère, pour la femme, la possibilité d'avoir un enfant qui n'était pas du mari. Alors que pour l'homme, évidemment, ça paraissait beaucoup moins grave socialement. Et donc, en France, n'était puni que les adultères qui avaient lieu dans le domicile conjugal pour l'homme. Alors que pour la femme, tous les adultères étaient sévèrement punis. Et plus que pour l'homme. Et c'est lié à cette notion d'institution préservée, enfin qui a préservé l'éducation de l'enfant. Ce qui a fondé d'une certaine façon la famille telle qu'on la connaît et qui a institué le couple, ça a été le mariage. Donc à partir du moment où les moyens modernes de contraception ont permis d'avoir des relations sexuelles avec un risque d'enfant quasi nul, évidemment, ce qui était au fondement de l'institution du mariage a été remis en cause avec une évolution des représentations. Bon, Simone de Beauvoir, le deuxième siècle, c'est 1949. Donc, et de l'approche philosophique des choses qui font que, et puis aussi une diffusion de l'éducation, la même pour les filles et les garçons au cours du XXe siècle, ce qui fait que l'appétence des filles pour le travail professionnel est devenue de plus en plus importante et la situation des filles et des femmes et des hommes, des filles et des garçons est devenue de plus en plus proche. Ce d'autant plus qu'avec les progrès médicaux, on était désormais sûr que les enfants qui allaient naître allaient survivre. Au début du XIXe siècle, un quart des enfants mouraient à la naissance ou dans l'année qui suivait. Un quart mourait avant d'atteindre l'âge adulte et on disait il faut deux enfants pour faire un adulte. Vous voyez la différence ? Et c'est pas loin. Enfin, c'est nos arrière-arrière-arrière-grands-parents. Donc là, il y a eu tout un ensemble d'évolutions qui font qu'aujourd'hui, on fait très peu d'enfants et le couple est devenu ce couple extrêmement particulier, assez contradictoire, ou en tout cas paradoxal, qu'on connaît aujourd'hui. Mais enfin, bien sûr, le couple s'est extrêmement fragilisé. Il faut quand même reconnaître que le taux de divorce, il est de 1 sur 2. Donc il y a quand même la moitié des couples qui restent ensemble. C'est quand même beaucoup. Oui, on peut voir ça comme ça, oui, exactement, tout à fait. Et donc s'il y a plus cette recherche, peut-être qui était inconsciente, mais de trouver un partenaire pour se marier, procréer, etc. Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui quand on veut faire couple et quand on veut faire une rencontre ? Alors justement, la grande caractéristique du couple à partir du début, enfin de la fin du 19e, du début du 20e et qui va devenir de plus en plus prépondérante, non seulement pour la constitution du couple, mais pour son maintien, c'est le sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le couple est basé quasi exclusivement, en tout cas pas complètement, parce qu'il peut y avoir des logiques patrimoniales encore, notamment dans la grande bourgeoisie ou chez les propriétaires agricoles lorsqu'il doit y avoir transmission. Mais enfin, dans un nombre très restreint de catégories sociales, il peut y avoir des logiques patrimoniales, de succession, etc., qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais quand même, la grande caractéristique des couples contemporains, notamment à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, c'est que ce qui définit la place sociale des individus, ce n'est plus tellement le capital des parents, c'est le niveau d'études atteint et la constitution des couples, elle est quasiment exclusivement fondée sur le sentiment amoureux et en plus, son maintien est fondé sur le sentiment amoureux. Autrefois, si on ne s'aimait plus, on restait ensemble, au moins, je sais que les enfants soient grands, parce qu'il y avait l'ensemble de logiques sociales, familiales, patrimoniales, économiques, qui faisaient que le couple se maintenait, même s'ils n'avaient plus de relations intimes entre eux, ils ne se séparaient pas, ou ils se séparaient très tardivement. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, il y a des couples qui se séparent avec des bébés. Oui, tout à fait. L'amour, on dit que c'est un peu éphémère, que c'est un processus qui n'est pas destiné, difficilement maîtrisable et qui, en plus, est voué à s'évaporer dans le temps. Et c'est quoi la différence entre l'amour et le sentiment amoureux ? Alors, l'amour, il est indéfinissable. Vous ne trouverez pas une définition véritablement de l'amour. Certains dégagent des dimensions différentes de l'amour. En fait, on peut penser qu'à l'intérieur du couple, l'amour évolue. C'est-à-dire que ce n'est plus forcément le même au bout de dix ans que ce que c'était au début. Très souvent, on dit qu'au début, c'est un amour-passion où les investissements inconscients et projectifs sur le partenaire ou la partenaire sont très forts. Et progressivement, ils se transforment. Il est plus basé sur un attachement à l'autre avec une reconnaissance de son individualité plus forte et aussi avec une interaction identitaire très importante. C'est-à-dire que l'identité personnelle s'appuie sur l'identité de l'autre. Donc, le sentiment amoureux évolue. Et donc, ce n'est plus forcément le même amour qu'on va avoir au bout de X années. Mais le sentiment amoureux peut perdurer pendant toute une vie. Même si maintenant, on peut penser que ces couples qui durent très très longtemps sont minoritaires. mais ils existent toujours. Donc, la grande difficulté, effectivement, c'est que ce sentiment amoureux, il prend diverses exceptions, notamment au niveau de la durée. La passion, c'est quelque chose qui caractérise le début de la relation amoureuse. Et certaines personnes peuvent être, comment dire, inconsciemment fixées sur cet amour-là, sur cet amour passionnel, et sont toujours à la recherche d'une nouvelle passion. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas véritablement rester dans un couple très longtemps. C'est ce que j'ai vu. C'est que, justement, on pouvait peut-être expliquer cette question du couple qui ne dure pas ou qui n'est plus trop à la mode par cette recherche permanente de retrouver les premières sensations d'une rencontre. Puisqu'on n'est plus prisonnier, du coup, d'une institution comme le mariage, qu'on a des outils à notre disposition qui sont là pour qu'on fasse des rencontres. Est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié par vos champs de discipline ? Bien sûr. Il y a les deux dimensions. C'est-à-dire qu'à la fois, l'individu est devenu plus important, son autonomie a été une valeur de plus en plus grande, d'une certaine façon. et en même temps, les garde-fous qui, autrefois, permettaient au couple de perdurer alors que l'amour était plus ou moins remis en question, ont disparu. Alors, le paradoxe, c'est que cet individu extrêmement autonome, dont l'individualité est très forte, dont l'identité est très grande, pour se réaliser, il a besoin des autres. Et il a besoin, notamment, de deux catégories d'autrui, si je puis dire, particulièrement significatives. C'est d'une part le conjoint ou la conjointe, et d'autre part les enfants. C'est-à-dire que l'identité personnelle, aujourd'hui, passe par le rapport au conjoint ou à la conjointe et le rapport et ou le rapport aux enfants. Et ce qui peut apparaître paradoxal, c'est que, contrairement à autrefois, où le lien du mariage était censé être inconditionnel, certes, mais surtout indissoluble, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le sentiment amoureux n'est plus inconditionnel, dans la mesure où on attend énormément de l'autre. L'attente à l'égard du conjoint s'est exacerbée. Alors, il est clair que plus le niveau d'attente est élevé, et plus le couple devient fragile, puisque plus il est difficile de satisfaire ce niveau d'attente extrêmement élevé, et en plus extrêmement complexe, parce qu'il doit, en même temps, reconnaître l'autonomie de l'individu, qui est de plus en plus forte aujourd'hui. Donc, on est beaucoup moins dans un modèle fusionnel du couple, qui était le modèle antérieur, le modèle du début des années 50, le modèle de vos grands-parents, en quelque sorte, moi, de mes parents, et de plus en plus dans un modèle de couple qui est celui du couple duo, c'est-à-dire un couple qui préserve l'individualité des personnes, tout en maintenant, bien sûr, des moments fusionnels très forts, notamment dans l'acte sexuel ou des moments d'intimité importants, mais qui, en même temps, reconnaît l'individualité. Donc, c'est assez difficile à faire fonctionner, ça. C'est paradoxal. Voilà, le couple fusionnel, tout le monde, les couples fusionnels faisaient tout ensemble, les loisirs, etc. Vous disiez, c'est le couple de nos grands-parents, mais ce n'est pas un mot un peu fantasmé, fusionnel, puisque vous le disiez tout à l'heure, parfois, ils étaient là par, pas par choix, ou par dépit non plus, mais par la force des choses. Tous les couples traditionnels n'étaient pas fusionnels. Le modèle était le modèle du couple fusionnel, et certains l'étaient. Et la caractéristique de ces couples fusionnels, c'est que l'identité de chaque personne se construit par rapport à l'autre, c'est-à-dire s'appuie de plus en plus sur l'autre. Et le mariage étant censé indissoluble, on investit l'autre, et on a du mal à se différencier. Ce qui fait que s'il y a séparation, s'il y a divorce, c'est une véritable catastrophe identitaire. L'individu, il est par terre. Et donc, pour se reconstruire, comment il fait ? Dans ce type de couple, les enfants restent avec la femme, puisque c'est un couple traditionnel, où la division des rôles de sexe est importante. Donc la femme va s'appuyer sur les enfants pour arriver à se sortir du marasme psychique dans lequel elle se trouve. Et pour l'homme, ça devient très compliqué. Il peut, suite à une séparation, perdre son emploi, parce qu'il se met à boire, il devient incapable d'arriver à tenir une vie sociale normale, entre guillemets. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de SDF, et la grande majorité des SDF sont des pères de famille. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont connu une double désaffiliation, une désaffiliation conjugale et familiale, et une désaffiliation professionnelle, et que bien souvent, les deux sont liés. C'est-à-dire que dans ce type de couple, la perte d'un emploi, par exemple, le chômage, ça peut entraîner l'homme à boire, il se dévalorise, son identité est quand même construite par rapport au fait que c'était lui qui ramenait l'argent à la maison. S'il se retrouve au chômage, il est complètement remis en question. Ça peut remettre en cause son couple. Et de la même façon, la perte de la conjointe, ça peut complètement le déstabiliser et produire ces désaffiliations qui aboutissent au sans domicile fixe. Et du coup, dans un couple duo, en fait, les responsabilités sont plus partagées, finalement ? Oui, bien sûr. Ce qui rend les ruptures plus faciles. Le couple duo correspond au nouveau modèle du couple, c'est-à-dire le couple à double carrière. Jusque dans les années 60, le modèle social valorisé, c'était la femme au foyer. Il y avait des femmes qui travaillaient, mais on parlait de travail d'appoint, de salaire d'appoint. Le terme même disait bien ce qu'il voulait dire. C'était l'homme qui devait ramener l'argent à la maison. S'il ne gagnait pas assez d'argent dans les milieux populaires, la femme travaillait. Mais enfin, c'était quand même la spécialiste de l'éducation des enfants et de l'entretien du foyer. Ça, c'est le modèle traditionnel. Il a été très largement battu en brèche, ce qui fait qu'à la fois, les femmes ont investi le travail professionnel. Le taux d'activité féminin, aujourd'hui, a quasiment rattrapé le coût d'activité masculin. Et en même temps, les hommes ont investi le rapport aux jeunes enfants. Alors, on me dirait que ce n'est pas complètement égalitaire. Un des indicateurs, c'est que quand même, quasiment tous les temps partiels sont féminins. Il y en a un tiers qui sont subis. Mais les autres, ceux qui sont choisis, c'est parce que la mère, elle veut garder le mercredi pour s'occuper de ses enfants. Alors que ce n'est pas du rôle du père. Alors, les pères qui veulent investir plus le rapport à leur famille, à leur enfant, c'est toujours difficile. Parce que si vous allez dire à votre chef d'entreprise, je veux prendre un congé parce que mon enfant est malade. La première chose qu'il vous dit, c'est mais ta femme est malade aussi. Enfin, je veux dire, c'est elle qui devrait s'en occuper. Oui, il y a encore des réflexes de ce type-là dans beaucoup d'entreprises. C'est un représentant social comme ça, qui explique les tensions qui peuvent exister entre une logique de démocratisation de la famille et des relations conjugales et familiales, et puis les logiques traditionnelles. Et du coup, ce modèle duo, c'est vraiment ce qui a changé. Moi, j'avais fait une question pour vous montrer un peu les différences entre les couples, anciens et nouveaux. Ça, c'est plutôt clair. Mais dans votre livre, vous parlez de couple d'hypermodernité dans le couple. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça implique ? L'hypermodernité, en fait, c'est un terme que j'aime employer plutôt que postmodernité, parce que ce qui me semble, justement, c'est que la caractéristique de la société contemporaine, c'est qu'elle a exacerbé les logiques antérieures. Ce n'est pas une société qui vient après les logiques antérieures. Les logiques capitalistes ont été exacerbées jusqu'au néolibéralisme. La prépondérance de l'économie est devenue de plus en plus forte. Et la place de la publicité pour expliquer la façon dont fonctionnent les médias, elle est primordiale. Je veux dire, la publicité, c'est ce qui fait fonctionner le système médiatique, même si on ne s'en rend pas compte. Elle est devenue le moteur. C'est parce que ce qui fait, par exemple, le fonctionnement des chaînes de télévision, c'est le taux d'audience. Il est indexé au taux d'audience parce que le taux d'audience va permettre d'avoir des recettes publicitaires importantes, etc. Donc, ça influe, en fait, sur la production des programmes. La télévision des années 60, ce n'est pas du tout la télévision d'aujourd'hui, en dehors du fait qu'il y avait une seule chaîne. Et que maintenant, il y en a 50. Donc, on n'est plus du tout dans la même logique. Mais cette idée d'hypermodernité, c'est simplement, ça met en exergue le fait que les logiques antérieures se sont exacerbées. Les moyens de communication de masse sont devenus extrêmement présents avec les moyens numériques aujourd'hui. Et le capitalisme n'a pas disparu. Au contraire, il est dans une situation. On n'est pas dans le monde d'après, mais on est dans le pire ou le mieux. En tout cas, dans l'accentuation du point de vue où on se place. D'après ce que laissait ensemble le terme de post-moderne, c'est pour ça que j'ai plutôt préféré reprendre cette idée d'hypermodernité. Et du coup, cette hypermodernité, c'est ce qui a conduit à ce couple duo, double carrière. Voilà, c'est cette hypermodernité qui produit ces paradoxes conjugaux. A la fois cette extrême importance de la relation amoureuse et du couple. Le couple, il n'a jamais autant été valorisé qu'aujourd'hui, mais il n'a jamais autant été aussi difficile à maintenir qu'aujourd'hui. C'est pour ça que vous parlez d'illusion. On est dans cette tension. Vous parlez d'illusion pour parler du couple hypermoderne, c'est pour ça. C'est que c'est mission impossible quelque part ? Le sentiment amoureux est quand même un sentiment qui est basé sur l'illusion. Parce qu'en fait, on attend de l'autre quelque chose d'extrêmement important dont on n'a pas vraiment conscience nous-mêmes. Et l'attente est réciproque. La grande caractéristique quand même des relations amoureuses, c'est que l'attente amoureuse est extrêmement forte. Elle est réciproque et on n'attend pas forcément la même chose chacun de l'autre. Et on ne sait pas véritablement ce qu'on attend. puisque la caractéristique du désir, c'est qu'il n'est pas satisfait. C'est-à-dire que le désir, c'est une attente non satisfaite. Et il se renouvelle en permanence. Donc, ça rend la relation conjugale fragile, extrêmement fragile aujourd'hui. Et c'est sur la relation à l'enfant que la notion, non seulement d'inconditionnalité, mais de durée, s'est reportée. C'est-à-dire que c'est le lien à l'enfant aujourd'hui qui devient le lien qui ne peut pas être remis en question. Et c'est le principe de coparentalité après la séparation qui a été mis en évidence en France à partir des années 80. C'est-à-dire que certes, on peut remettre en question le lien conjugal, mais à partir du moment où on a des enfants, on est les parents de ces enfants jusqu'à la fin. Les cas d'institutions de l'autorité parentale sont extrêmement rares dans nos sociétés. Il faut vraiment avoir eu des comportements quasiment très, très, très rares qui peuvent remettre en question l'appartenance parentale. Du coup, vous dites que c'est compliqué, mais comment font les couples, du coup ? Est-ce que vous avez constaté comment font les couples pour essayer de maintenir un équilibre ? Ceux qui y réussissent. Ils sont dynamiques. Le mode de fonctionnement des couples modernes et des familles modernes, c'est la communication. C'est-à-dire que le dialogue est ce qui fait fonctionner la famille démocratique. La famille basée sur les valeurs de la démocratie, l'égalité, mais aussi la liberté des individus. Donc c'est difficile. Aussi, la famille basée sur le sentiment amoureux, et notamment le couple basé sur le sentiment amoureux. Donc on est dans cette dynamique quand même assez compliquée, qui est la dynamique démocratique à mettre en œuvre dans la sphère privée. Et donc on est dans cette logique. Donc c'est la communication la clé. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Parce qu'il y avait peut-être des rapports par rapport à des rapports de domination qu'il pouvait y avoir avant. Là, vu qu'on est en duo, c'est la clé de tout. Oui, le couple fonctionne toujours sur un compromis. Un compromis entre les attentes des personnes, qui ne sont pas forcément très claires, et la réalité. Donc les couples qui fonctionnent, c'est les couples qui sont capables de dialoguer et de faire évoluer leur compromis en permanence. Ceux qui ne peuvent pas fonctionner, c'est ceux pour lesquels les attentes des individus sont strictes et n'arrivent pas à être véritablement satisfaites. Et là, on rentre dans quelque chose qui a à voir, peut-être avec le pathologique, mais pas forcément seulement le pathologique individuel, une névrose, voire une psychose, mais aussi une pathologie sociale, qui fait que les normes sociales peuvent inciter les personnes à chercher des choses qui sont inaccessibles. Oui, c'est l'incitation d'avoir de nouveaux désirs qui sont de plus en plus difficiles à satisfaire. Exactement. Quand on voit comment fonctionnent nos sociétés, elles produisent un niveau de demande. Si on a un smartphone, si on l'écoute, on l'est sollicité toutes les 30 secondes. Ça devient ingérable. Donc on est dans une société qui n'a jamais autant sollicité les individus, mais d'une façon absolument exacerbée. C'est-à-dire le nombre de messages qu'on est censé ingurgiter dans une journée, quel que soit le type de média, que ce soit en relation directe ou médiatisé par les médias extrêmement nombreux que l'on connaît aujourd'hui, est absolument phénoménal. Et on ne peut pas les ingérer, on ne peut pas les digérer plutôt. Il y en a trop. Donc on est obligé de se construire une façon de fonctionner, une façon de se gérer soi-même, qui doit laisser la place à l'autre et qui doit permettre le compromis à partir duquel le couple perdure. Communiquer, identifier ses désirs en tout cas, ou peut-être essayer d'être raisonnable dans ses aspirations. Oui, en tout cas, être capable d'évoluer. La caractéristique des individus, c'est qu'ils sont, surtout dans nos sociétés contemporaines, ils sont extrêmement évolutifs. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, à 20 ans, on se mariait, on avait fait son service militaire quand on était un homme, on avait un emploi et puis on pouvait avoir le même travail jusqu'à la retraite et la même conjointe ou le même conjoint jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, non seulement les professions, la carrière, elle va changer, les professions vont être susceptibles de changer plusieurs fois au cours de la carrière professionnelle, mais les conjoints aussi vont être susceptibles d'être plusieurs au cours de la carrière amoureuse. Donc la possibilité d'évoluer, c'est la caractéristique des individus modernes. Alors à propos d'évolution, on a été obligé de tous beaucoup évoluer cette dernière année avec l'apparition de la pandémie et notamment du premier confinement. Est-ce que vous avez des, vous observez de près ces questions-là, des éléments sur ce qui a pu se passer chez les couples pendant ce confinement et plus généralement même en cette période de pandémie de Covid-19 ? Parce que, en fait, ce que je voulais dire par rapport à ce que je viens de dire, c'est que cette nécessité de s'adapter à une société qui produit énormément de demandes à l'égard de l'individu et qui donne à celui-ci un statut, une responsabilité extrêmement grande par rapport à lui-même, on est dans une société d'hyper-responsabilisation des individus. C'est-à-dire que, de plus en plus, les contraintes sociales sont masquées et sont présentées comme étant des caractéristiques de l'individu. L'hyper-responsabilisation, c'est de dire aux chômeurs, si vous ne travaillez pas, c'est parce que vous cherchez mal du travail, alors que quand même, il y a une pénurie d'emplois qui, de toute façon, fait qu'il y a un chômage de 10 % en France. Donc, la conséquence de cette situation, c'est que la maladie psychique la plus répandue dans le monde aujourd'hui, et notamment dans le monde occidental, c'est la dépression. Qu'est-ce que c'est la dépression ? D'ailleurs, on en a parlé récemment, il y a eu une croissance, y compris en période de Covid, on l'a annoncé il n'y a pas très longtemps, la caractéristique des confinements, ça a été la montée de la dépression chez les gens. La dépression, c'est la maladie moderne, c'est-à-dire que l'individu n'arrive plus à assumer le niveau de responsabilité qu'on lui donne et le niveau d'attente que la société ou son entourage manifeste à son égard. Ça devient insupportable, et donc, il se replie sur lui-même, il coupe en quelque sorte avec ses injonctions qu'il estime trop importantes, et il sombre dans la dépression. Le Covid, en fait, a accentué, par la nécessité qu'il y a eu de se confiner, a accentué cette logique. Et sur le plan conjugal, ça a eu des effets assez diversifiés, je dirais. Un certain nombre de couples ont eu la possibilité d'avoir un temps à eux, ensemble, qu'ils n'avaient plus depuis longtemps, parce qu'ils étaient trop pris par leurs occupations professionnelles, leurs loisirs, leurs enfants, etc. Ils n'avaient plus le temps de se retrouver ensemble. Et le fait de se retrouver comme ça, en coprésence, et de pouvoir parler, ça a resserré le lien. Donc, il y a un certain nombre de couples pour lesquels le confinement a eu un effet très positif. Ça a permis le redémarrage, en quelque sorte, du sentiment amoureux. Et j'en ai eu dans mon entourage. Donc, il y a eu un exemple. Alors, ça a été flagrant. Un couple qui était assez distant, qui se disputait assez souvent, mais jamais des disputes très importantes. Mais enfin, on sentait qu'il y avait une tension. On a eu l'impression qu'ils avaient une nouvelle lune de miel après le premier confinement. Donc, c'est vrai que pour un certain nombre de couples, ça a permis de se reposer, de faire baisser un peu la tension sociale que beaucoup d'individus ressentent, et de se retrouver. Mais dans un certain nombre d'autres couples, et notamment dans les milieux populaires, pourquoi ? Parce que le confinement dans des espaces restreints a été beaucoup plus pénible. Si vous n'avez pas une pièce où vous pouvez, de temps en temps, être tout seul, faire vos propres activités, si vous êtes dans un appartement où il y a plusieurs personnes par pièce en permanence, ça devient insupportable. Donc, les tensions, notamment dans ces familles où les espaces étaient restreints, se sont exacerbées. Et donc, on peut estimer à environ 10 % les séparations conjugales après les sorties de confinement, ce qui est quand même beaucoup. Oui, c'est une grosse proportion. Et c'était lié au confinement, mais est-ce qu'avec la suite de la crise, vous avez des choses à observer ? Actuellement, les dernières informations que j'ai eues, ça a été la montée de la dépression chez les personnes. Alors, la dépression, là, on se retourne contre soi. La séparation d'avec le conjoint, on se retourne contre le conjoint. C'est-à-dire que ce qu'on n'arrive pas à gérer, ça aboutit à une séparation. Là, ce qu'on n'arrive pas à gérer, ça aboutit à une remise en question de sa position par rapport au monde, un repli sur soi. Et ça ne remet pas forcément en question le couple si l'autre comprend et est assez empathique par rapport au conjoint pour comprendre que son conjoint est dépressif et donc, il essaye de le soutenir. Donc, on est aujourd'hui quand même dans une situation assez difficile, délicate sur le plan des relations familiales et des relations conjugales. Et je pense que les pouvoirs publics ont pris quand même conscience des risques extrêmement importants sur le plan psychique et relationnel d'un troisième confinement. et que c'est pour cela qu'ils n'ont pas véritablement mis en place et qu'ils se sont limités pour l'instant à des mesures moins drastiques comme celle de limiter les rencontres après 20 heures, puis après 18 heures. Je suis content. Les couvre-feux, quoi. D'accord. Bien, je crois que notre temps est imparti. Je vous remercie pour cet échange. C'était avec plaisir. qui était très éclairant. J'espère que vous aurez apprécié également. Donc, je remercie encore Gérard Néran qui est sociologue spécialiste des relations conjugales et directeur de l'ouvrage « Faire couple, une entreprise incertaine ». Et je termine en vous rappelant que vous pouvez consulter beaucoup de ressources sur cette question de l'amour sur le site du Gued et Savoir à l'occasion de l'exposition qui devait se tenir là-bas intitulée « De l'amour ». Je vous dis à très bientôt au mois de mars avec un prochain débat qui sera consacré aux femmes puisque le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Et on a choisi du coup de mettre le focus là-dessus via du coup un collectif qui s'appelle Sororistas et qui est un collectif à découvrir à Toulouse et qui donne la parole à de nombreuses femmes et notamment sur le féminisme en 2030. Voilà. Ce qui pourrait nous donner de belles perspectives et des perspectives plus positives que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite à bientôt. Je vous dis à bientôt et bonne continuation. Gérard. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada